On va se questionner par exemple par rapport aux techniciens en éducation spécialisée, on va se questionner par rapport aux rôles et responsabilités qu'eux jouent par rapport au système, à l'éducation des adultes et à la FGA. Donc, c'est vraiment pour connaître les préoccupations de chacun des corps d'emploi, les rôles et responsabilités de chacun des corps d'emploi en FGA-FP. Donc, si tu n'es pas dans le corps d'emploi, c'est sûr que c'est peut-être plus difficile, vous n'êtes pas invité, mais c'est peut-être moins pertinent d'y être parce qu'on axe beaucoup sur, à titre de, je ne sais pas, technicienne en loisir, c'est quoi tes rôles et responsabilités par rapport aux interventions que tu as à faire dans un centre de FGA-FP. C'est sûr que là, ça va venir pertinent quand on va venir parler des conseillers d'orientation, bien, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi nos rôles et responsabilités par rapport au SEC, mais aussi par rapport au SARCA, la même chose au niveau des agents de développement. Est-ce que c'est plus clair, Stéphanie? Bien, ça, c'était clair au point de dépense. J'avais bien compris qu'évidemment que le sujet du jour était développé en fonction de l'intervenant qui était en vedette cette journée-là. Par contre, ce qui n'était pas clair quand j'ai lancé aussi ma question, c'était est-ce que c'est une participation ouverte à tous qui est intéressée, puis pas parce que je ne sais pas ce que font d'autres intervenants, mais je pensais que c'était davantage destiné à tout le monde qui était intéressé d'entendre parler des autres intervenants. Mais là, je vois que c'est, bien, en tout cas que c'est ciblé. Et là, personne ne me dit, bien, non, on ne vient pas, mais en même temps, bien, là, j'étais la seule. Donc, voilà, en tout cas. C'est sûr que c'est ça, on va axer sur comprendre, puis comment on peut faire comprendre le rôle de certaines professions qui sont peut-être moins connues, tu sais, des psychoéducatrices, des psychoéducateurs, psychoéducatrices, il n'y en a pas dans tous les centres. Donc là, c'est d'être en mesure, nous, comme ressources nationales, de bien comprendre le rôle de chacun, puis d'être capable, en collaboration avec la TREAC, la table des directions, c'est fait aussi en collaboration avec eux, de voir comment on peut arriver à travailler sur les rôles et responsabilités. Si vous avez écouté le rendez-vous SARCA de juin dernier que j'ai nommé, bien, au niveau des SARCA, c'est vraiment une préoccupation très importante, là, les défis par rapport aux rôles et responsabilités. C'est pour ça que moi, je vais là, essayer de clarifier, est-ce qu'on peut trouver des moyens pour mieux clarifier les rôles et responsabilités, puis les défis qui sont dans les différents milieux. Ça fait que l'objectif, c'est vraiment ça, là, des causeries, que nous, on apprenne ce qui se passe dans les milieux en plus en détail par rapport à chacune des professions. C'est ça, au niveau national aussi, ça nous donne des éléments de, bien, qu'est-ce qui se passe ailleurs? Bien, tu sais, on prend des données, on n'enregistre pas, mais on va prendre des données, puis les questionnements qui se passent pendant ces rencontres-là, bien, nous, ça nous nourrit beaucoup, là, au niveau des services complémentaires, puis par la bande, aussi, au niveau des SARCA, là. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont des questions sur les causeries des services complémentaires, là? Par la suite, on a les rencontres, une rencontre nationale SARCA qui est prévue éventuellement dans l'année. Vous allez avoir bientôt, là, par vos gestionnaires, là, le moment de la rencontre. Elle va être officielle dans quelques temps, donc on laisse les gestionnaires vous annoncer la date officielle. Dans les prochains, là, la date à venir, on va la confirmer. Sachez que ça devrait se dérouler dans la région de Québec, là, au cours de l'hiver. Il y a le congrès d'accès aux services d'orientation et d'employabilité, le 27 et 28 octobre 2022, qui va avoir lieu à Victoriaville. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà planifié, présenté, y être. Il y a des présentations qui sont faites sur les SARCA, sur les tables régionales, aussi, qui vont sûrement être faites lors de ce congrès-là. Donc, on va, les SARCA vont avoir leur présence lors de ce congrès-là. La KievGA, le 7 octobre, un séminaire automne en 2022, un programme de mentorat. Puis on va parler de l'implication des services de francisation, là. Dans certaines régions, on constate que c'est de plus en plus présent. Donc, la KievGA a décidé de faire quelque chose par rapport à ça, là, pour aider les gens. Il y a sûrement une partie, là, qui va être faite au niveau du SARCA en lien avec l'immigration en après-midi. C'est encore confirmé, mais on va vraiment axer, là, sur le mentorat, cette journée-là. Puis il y a un autre groupe par rapport à la francisation. Donc, je vous invite à aller vous inscrire, là, sur le site de la KievGA, là, si vous avez de l'intérêt pour y participer à une journée automnale qui va être en virtuel et en présentiel. Vous allez avoir le choix entre les deux. Donc, je vous invite vraiment à venir pour des discussions sur ces deux sujets-là. Puis si vous connaissez des nouveaux intervenants SARCA, des fois, les gens des SARCA orientations n'ont pas l'impression que la KievGA est pour eux, mais je rappelle que l'association, c'est l'association des intervenants en formation générale. Donc, si le projet de mentorat s'adresse vraiment à tous les nouveaux, mettons, du SARCA ou de l'orientation, vous pourrez demander des mentors, là, dans le réseau. On va chercher des mentors, puis on va, les jeunes qui ont besoin d'être mentorés par des gens d'expérience vont pouvoir avoir accès à ces gens, à des mentors. Je pense que c'est un beau nouveau programme, là, que la KievGA veut mettre en place. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à ça? Ou Mélanie? OK. Ça va pour moi, on va mettre le lien dans le document collaboratif pour faciliter les choses. Donc, on va poursuivre, là, pour les préoccupations reliées à la sanction. Donc, il y a une première question reliée à Charlemagne. Vous avez tous vécu l'expérience. Donc, on n'a plus accès à imprimer les relevés de notes ni les relevés des apprentissages. Donc, comment vous composez avec ça? Est-ce que ça cause vraiment beaucoup de problèmes dans vos centres? Nous, de notre côté, c'est certain que ça a occasionné des retards parce qu'on doit demander aux gens d'aller demander en ligne nos relevés des apprentissages. Il y a une gestionnaire ici qui a fait le test et elle, ça lui a pris trois semaines avant de recevoir son relevé. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui veulent partager leur expérience à ce sujet-là. Puis c'est quoi les façons de faire autres que vous avez développées? C'est certain qu'on se fie à la simulation. On regarde, on a accès au sommaire de codes. Par contre, là, si on n'est pas familiers avec les codes au secteur des jeunes, c'est plus long. Ceux qui sont familiers, ça va quand même bien. Alors, est-ce qu'il y a des responsables de sanctions qui auraient des scopes pour nous? Est-ce que ça va être, c'est-tu quelque chose qui va pouvoir nous être à nouveau disponible avec un accès limité? Est-ce qu'on pourrait au moins visualiser le relevé des apprentissages? Ça l'aiderait beaucoup. Donc, moi, je trouve que ça nuit, là. C'est contre-productif. Et puis, pour notre clientèle qui est moins bien outillée, qui vient de loin, ça met encore des délais. Je trouve que ça ne favorise pas du tout la persévérance scolaire. C'est plutôt le contraire. Donc, c'est à l'occasion des délais. Donc, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des impressions à ce niveau-là. En fait, j'allais dire la même chose que Mélanie. Nous, on n'attend pas que les gens nous apportent leur relevé parce que ça cause des délais qui, justement, nuisent à une inscription. Mais avec des simulations et avec les résultats sommaires, on est capable d'avoir toutes les informations. Puis, si on n'est pas à l'aise avec les codes dans le guide de conditions des émissions du cégep, ils les octopent des codes qu'on a besoin d'avoir. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On se débrouille. Nous, ce qui est arrivé, là, je pense, à cette entrée de se régler, c'est que pour avoir un dossier conforme, avec des pièces justificatives, là, de ce que je comprends, c'est que si on a relevé un certificat de naissance, on est correct. Donc, on a besoin d'un certificat de naissance ou d'un relevé de note. Et là, on est correct. Nous, on n'a jamais arrêté de demander le certificat de naissance. C'est ça. Même, ça fait quoi? Ça fait deux ans qu'on n'est plus censé l'obliger. Nous, on a toujours continué à le demander aux gens. Fait qu'on a toujours ce qu'il faut, là, dans le dossier des élèves. C'est plus long. C'est fâchant. Tout le monde, je pense, qu'on souhaite pouvoir avoir à nouveau accès à ça. Mais je pense qu'il y a des moyens, là, de contourner le tout. Oui, puis dans le clavardage, Sandra demande, est-ce qu'on connaît la cause de cette restriction-là? En fait, ce qu'on nous a dit au ministère, c'est que ça cause un engorgement, là, je pense, au niveau de leur réseau. Donc, c'est trop, c'est… Bien, moi, je dis, bien, changer de réseau, améliorer votre plateforme. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Actualisez-vous. On est en 2022. Mais bref, c'est ça. Donc, ils veulent responsabiliser les gens, je comprends, ça a du bon, mais de là à bloquer, en tout cas, c'est spécial comme situation. Donc, est-ce qu'il y avait des préoccupations de sanctions, des nouveautés, des gens qui veulent partager des choses? Je crois que dans le document, il n'y a pas d'autres questions à ce niveau-là. Richard, tu m'as parlé tantôt de la nouvelle passerelle CFMS, mais je ne l'ai pas notée pour un AEP, hein? Pour les AEP en général. Pour les AEP, oui, c'est plus ça. Les AEP, oui. animatrices, Maryse, a fait un petit document qui, ce n'est pas officiel, là, mais qui résumait ça. Ça fait que je vais le mettre dans le lien, dans le document collaboratif, vous pourrez aller le consulter. Je vais mettre aussi le lien du moment où la rencontre, là, vidéo, où on en parle. Donc, vous pourrez aller voir la vidéo, si ça vous intéresse, puis vous aurez le document. J'ai demandé à Maryse si elle nous le prêtait, puis elle dit oui. Mais elle dit, n'oubliez pas que ce n'est pas un document officiel, c'est juste elle qui l'a fait en son nom personnel. Donc, est-ce que c'est courant dans vos centres de services, la RAC FMS? Est-ce que c'est… Toi, Mélanie, dans ton centre, est-ce que ça se vit? Est-ce qu'il y a de la RAC FMS dans ton centre? C'est en développement, donc, pour faire un mauvais jeu de mots, mais on a des agents de développement sur le dossier. Alors, c'est un de nos chantiers, là, actuellement. Mais ce n'est pas encore déployé comme service. OK. OK. Est-ce qu'il y a des centres de services scolaires qui l'offrent, actuellement? Ou c'est en développement dans certains, par exemple, à Saint-Hyacinthe, ces choses-là, je ne sais pas. J'ai comme entendu des brides, là. Ah, on a des questions. Alors, Sophie Mayotte. Mayotte, oui. Moi, je travaille au centre des sommets. Puis, on a commencé, on a fait notre première candidate, là, au mois d'août. Donc, on débute à offrir le service de la RAC FMS. Oups, j'ai enlevé mon son. Donc, parfait. Merci beaucoup. André? Bonjour. Nous, on a, j'étais au centre des services des draveurs à Gatineau. Puis, on a commencé. On est comme, bien, deux équipes. On a des gens qui font les 20 ans et moins parce qu'on a suivi des cohortes, puis pour aller les certifier ou les qualifier. Puis, moi, je m'occupe 20 ans et plus. Puis, là, on a eu, avant juin, là, on a eu une cinquantaine à peu près parce qu'on a un organisme d'intégration avec des gens qui ont obligatoirement une limitation pour travailler avec là-bas. Puis, on a fait une cinquantaine et ils nous attendent. On n'est pas capables d'y aller avant la fin octobre parce que l'enseignante FMS et moi-même, on est occupés ailleurs. Mais on en a une autre cinquantaine, là, d'employés à les qualifier. Ça fait que ça va bien. Puis, c'est intéressant. Puis, on a, c'est intéressant d'avoir un organisme qui, tu sais, qui croit là-dedans puis qui nous, je dirais, nous déroule le tapis rouge. On a une intervenante qui nous aide. C'est vraiment, vraiment très apprécié. Quand on essaie d'aller chez d'autres employeurs, c'est un petit peu plus difficile parce que la pénurie de main-d'oeuvre fait qu'ils n'ont pas le temps de nous recevoir. C'est un peu ça qu'on a vu. Ça fait qu'on a les deux. Puis, on a une nouvelle agente de développement qui va travailler à recruter des employeurs. Génial. Oui, c'est bien avancé. De notre côté, j'oubliais de mentionner, on a quand même approché, on a de la formation en entreprise. C'est assez nouveau, là, depuis environ un an. C'est, bien, ma collègue, je ne sais pas si elle est présente, Karina Lebrun, si jamais tu as des choses à ajouter. Mais j'oubliais, on a quand même fait des liens avec deux entreprises jusqu'à maintenant. Et là, c'est là qu'on va peut-être voir, alors, pouvoir leur reconnaître, là, des choses. Mais pour l'instant, ils font du français. C'est surtout ça, là. Puis, on regarde selon leur dossier, là, qu'est-ce qu'on peut leur proposer au niveau de la reconnaissance des acquis. Mais, tu sais, je pense qu'on y va de façon large au niveau de notre offre de service au niveau de la RAC. Donc, quelqu'un qui peut être assez fort pourrait se faire proposer autre chose que le RAC FN. Ça pourrait être aussi de venir chercher un TENS ou un GED. On a des GED, maintenant. Est-ce que vous aviez des questions, des préoccupations en lien avec vos services? Ce n'est pas nécessairement relié seulement à l'analyse des dossiers, à la sanction, mais à vos services d'orientation. Moi, en fait, j'avais une question. Je ne sais pas si vous avez la réponse ou un document de référence, là, ou m'envoyer pour avoir la réponse. Mais, je me questionnais pourquoi, quand on fait une reconnaissance des acquis scolaires pour la CCQ, pourquoi la passerelle FMS n'est pas reconnue au même titre que quand une personne va avoir accès au DEP? On réfléchit? En fait, ça dépend de la CCQ, mais moi, je ne peux pas m'approfondir là-dessus. Ça doit être une règle, la CCQ. Je ne sais pas si quelqu'un peut donner plus de détails par rapport à ça. Ça pourrait être une question intéressante aussi à poser s'il y a des gens qui connaissent au niveau de la CCQ, parce que la règle doit venir beaucoup plus de la CCQ, ce règle-là, que pour faire partie d'un métier de la construction, pourquoi une passerelle n'est pas bonne pour la CCQ. Moi, j'irais vérifier avec la commission de la construction du Québec. Il y a André Pelletier qui a peut-être un élément de réponse. Dans le fond, Marc a dit exactement ce que je pensais. Moi, je pense que ça serait de la sensibilisation à faire auprès de la CCQ, de leur dire, de leur expliquer, mais c'est quand même un organisme assez spécial. Oui, désolée. C'est juste par rapport à la question qui vient d'être nommée pour la CCQ et la passerelle FMSS. Moi, c'est parce que ça n'a pas à donner que j'en ai analysé, mais vous avez eu ça où, mettons, que ce n'était pas recevant? On a eu cette information-là comment et où? C'est sur le site de la CCQ même que c'est indiqué les trois préalables qui peuvent être admissibles et les passerelles FMS n'en font pas partie. Quand j'ai appelé à mon bureau régional de la CCQ, ils m'ont confirmé qu'ils ne pouvaient pas admettre quelqu'un avec la passerelle. Mais le pourquoi, ça ne m'a pas été expliqué. Je vais voir d'où l'information venait pour mon information personnelle. Merci. Sonia? Oui, bien, c'est même indiqué sur le formulaire qu'on doit compléter que les passerelles CFMS-DAP ne sont pas acceptées. Oui, effectivement. Donc, on va aller poser la question. Je pense que c'est la meilleure façon de faire pour avoir un peu plus d'éléments de réponse à ce niveau-là. ou votre connaissance des acquis. Parfait. Donc, je te laisse, on y va avec les sous-groupes. Est-ce que tu veux qu'on nomme les questions avant ou les gens vont aller les voir tout de suite? Là, eux-mêmes vont aller voir les, je ne sais pas. Oui, je peux peut-être, rapidement, est-ce que tu as des, est-ce que tu avais des précisions à donner sur certaines des questions? Des précisions, bien, dans le fond, la première concernant la participation sociale. On a eu de l'information, là, récemment sur un nouveau programme en participation sociale. Donc, peut-être que les gens qui n'ont pas eu cette information-là pourraient peut-être en discuter ou ceux qui l'ont eu pourront transmettre l'information, là, que nos gestionnaires nous ont envoyé. Au niveau des cours d'EVR, ça correspond bien à FGA-FP. C'est quoi l'implication des SARCAS? Est-ce que les SARCAS doivent s'impliquer au niveau des EVR en FGA-FP? Et vous allez voir, il y a un lancement officiel, là, d'un site Internet par rapport aux séquences pédagogiques en EVR. Est-ce que le SARCAS, on leur place là-dedans? Ça, vous allez pouvoir aller voir ça aussi. Il y a une autre question qui touche la santé mentale. Est-ce que les SARCAS doivent être interpellés puis se sentent interpellés par la santé mentale? Puis, est-ce que vous avez des besoins de formation en lien avec ça? Vous allez voir que j'ai mis aussi une formation qui va être offerte par la SEC, par les intervenants SEC aussi. Les gens du SARCAS sont invités à y aller. Je pose des questions aussi par rapport au PVR de chaque centre de service. Est-ce que les SARCAS sont nommés anciennement? Puis, c'est quoi les rôles, conseils qu'on peut jouer pour jouer un rôle dans les PVR, au moins d'être nommés? Puis, est-ce que ça vaut la peine d'être nommés dans ces outils-là? Peut-être vous questionnez là-dessus puis vous nous revenir là-dessus. Il y avait une question pour le 7 octobre. Si vous pensez que ça pourrait être intéressant de se réunir, mais là, on est comme en dernière minute. Mais si jamais les gens le ressortent, on va trouver un moyen de se réunir à Laval pour la KievGA. Sans aucun problème, on peut trouver facilement de la place. Puis, la KievGA est vraiment là pour les intervenants des SARCAS. Puis, est-ce que les SARCAS doivent se sentent interpellés par les lignes directives par rapport aux services éducatifs, au niveau des améliorations continues, au regard de la démarche de l'accompagnement de l'adulte par rapport à ses besoins particuliers? Peut-être que les intervenants du SARCAS se sentent impliqués. Puis, c'est ça. Puis, qui connaît, ou c'est une des dernières questions qui est là, il y a eu un guide qui a été fait par le ministère il y a quelques années sur les services d'accueil pour les immigrants. Est-ce que c'est un document que vous connaissez puis vous utilisez? Moi, c'est quelque chose que je dois valider. Il y a des gens du ministère qui m'ont demandé d'aller valider ça. Donc, si vous voulez vous questionner là-dessus ou s'il y en a qui le connaissent puis se disent, bien, il serait peut-être à mettre à jour, il y a peut-être telle préoccupation, bien, votre groupe pourrait en parler. Fait qu'il y a plusieurs questions. Je ne sais pas s'il y en a trop, mais à tout le moins, on voulait solliciter les discussions. Est-ce que les gens vous sentent confortables pour faire l'exercice ou ils manquent d'informations? Des fois, quand on arrive dans les salles, il nous manque d'informations. C'est correct pour tous. S'il y en a vraiment qui se disent, je ne sais pas ce que je m'en vais faire dans une salle, c'est important de nous le dire là. Marc, j'ai une suggestion. Est-ce que toi, tu pourrais te promener d'une salle à l'autre? Oui, il n'y a pas de problème. Si vous m'acceptez d'une salle à l'autre, je vais me promener. On va t'accepter. Bien, de retour. Tu as discuté fort. Je ne sais pas pour les autres équipes, mais c'était très intéressant. Marc, est-ce que tu as réussi à faire le tour? Nous, on ne t'a pas réussi. J'ai fait trois équipes. Je ne sais pas, Richard, comment tu avais d'équipe, mais j'en ai fait trois. C'est sûr que quand je rentrais dans une équipe, j'avais tendance à m'impliquer dans la discussion. Donc, c'était un petit peu embêtant de partir. Déjà que je suis parti et je ne l'ai pas dit dans au moins deux rencontres, j'entendais quelque chose et je partais. En espérant que ces groupes-là ont pu continuer la discussion, je ne suis pas essentiel. En espérant que ça a discuté fort aussi dans les autres groupes auxquels je n'ai pas participé. Ça a-tu écrit beaucoup dans le... Je pense qu'on n'avait pas beaucoup de réponses. Est-ce qu'on a eu... Il y en a qui écrivent des choses. Comment on fait, Mélanie? Est-ce qu'on ne fait pas un retour? Est-ce qu'on voit les éléments? Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il y a des gens au niveau de la santé mentale, il y en a qui m'ont dit que oui, c'était pertinent, tant pour les SARCA internes, externes. C'était important de se mettre à jour et de se tenir à jour sur ça. Au niveau de les PVR, s'il y avait un aspect de la structure du SARCA, des SARCA, dans certains centres de services qui étaient différents, donc ce n'était pas évident de décider si on faisait des implications au niveau du PVR. Au niveau des AVR aussi, ça a discuté dans certains groupes que surtout les AVR étaient impliqués et étaient en place et commençaient à être en place dans des centres de FGA. J'ai entendu très peu de places où le AVR était présent en FP. Je pense que la présence, moi, ce que j'ai entendu, c'est que la présence des conseils d'orientation était là dans les cours de VR. On avait des gens, les gens des SARCA avaient leur place, mais sans plus, là, est-ce que... Puis ça ne s'adresse pas à tout le monde. Les AVR, ce que j'ai entendu aussi, c'est que les AVR ne s'adressaient pas à tous. Selon le centre de service, il y en a qui choisissent que ça soit à distance, avec Modul, il y en a qui c'est obligatoire, il y en a qui ça ne l'est pas. Il y en a qui ce n'est pas obligatoire pour certaines clientèles qui vont être là pour moins longtemps. Je ne sais pas si ça fait le taux de ce que toi, tu as entendu. Oui, bien, moi, j'étais dans une équipe, donc effectivement, on a jasé assez longtemps du AVR, mais c'est ça, il y en a, c'est déployé, il y en a, ce n'est pas encore fait. Donc, je pense que c'est vraiment très variable d'un centre à l'autre. Donc, moi, j'invite les gens à aller mettre les commentaires. J'ai essayé des... Moi, j'en ai mis quelques-uns pour les questions qu'on a eu le temps de faire. On n'a pas couvert toutes les questions, mais on a eu le temps d'en faire plusieurs. Donc, c'est toujours intéressant. On peut peut-être aller documenter, pour ceux qui veulent ajouter à ce qui est déjà là, parce que c'est toujours pertinent. Puis, moi, je suggère qu'à la deuxième rencontre, on poursuive la réflexion. On peut poursuivre sur certaines questions qui sont encore à développer ou aller vers de nouvelles. Et puis, je vois que le temps file. On voulait peut-être proposer l'idée de sous-comité de travail. Alors, qu'est-ce que tu proposes? Est-ce qu'on peut peut-être sonder l'intérêt? Est-ce que les gens... Est-ce qu'on peut le reporter au prochain... Bien, peut-être qu'on pourrait même proposer aux gens d'aller inscrire leur nom sur les différents tableaux ou peut-être qu'on pourrait prendre chacun des sous-comités qu'on propose, voir s'il y a des gens qui ont des idées d'autres sous-comités. Les sous-comités, moi, je pense qu'ils pourraient toujours avoir lieu, en espérant qu'on s'habitue tranquillement à faire des sous-comités de vraiment de 11h30 à midi, où les gens qui s'intéressent à un sujet vont être plus redirigés à partir d'11h30 à midi dans une salle qu'on va parler des sujets qu'on va vous proposer. Donc, d'aller marquer votre nom tout de suite, ça va déjà avoir... On va avoir déjà une ligne... une longueur d'avance. Oui, c'est déjà commenté. Il y a déjà des gens qui indiquent leur intérêt. Donc, idée de sous-comité, vous pouvez en ajouter si vous avez d'autres idées. Et là, je vois qu'il y a des gens qui mettent leur nom au niveau délégué et nombre de membres, là, ça ne semble pas clair. Dans le fond, ce qu'on aimerait, c'est que vous pouvez donner votre intérêt. Ensuite, en sous-groupe, vous nommez comme un porteur, peut-être, de dossier. Ça va prendre quelqu'un qui prend les notes. Parce que ce qu'on voulait proposer aussi, c'est que dans le cadre des après-cours, effectivement, on peut consacrer 30 minutes. Mais si vous, là, en sous-groupe, vous avez le goût de vous rencontrer plus régulièrement, il n'y a rien qui empêche de le faire. À ce moment-là, vous pouvez vous faire des rencontres en dehors des communautés. Donc, bien, en fait, on leur proposait de faire une salle 1. Idée de sous-comité. OK, salle 1, c'était sous-comité, là. Mais, OK, mettons, on commence à salle 2. Je pense qu'il faut commencer à salle 2. C'est l'immigration. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme intervenant au niveau de l'immigration? C'est quelle intervention on peut jouer, là, comme intervenant sarco-acteur? Donc, qu'est-ce qu'on, au niveau de l'accueil, au niveau de l'accueil de deuxième niveau, au niveau de l'information, au niveau des interventions dans chacun des niveaux? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme action au niveau de l'immigration, mais au niveau de la francisation aussi? On a des gens immigrants qui viennent en FGA régulier, en FP régulier, mais on a des gens aussi qui sont en francisation. C'est où on peut intervenir avec ce clientèle-là? Donc, je pense qu'il y a un sous-comité qui pourrait être fait là-dessus. Au niveau de la transition, bien, je pense qu'il y a vraiment le SARCA et la transition, mais tu sais, il y a plusieurs choses qui se font dans plusieurs centres de services. Il y a des agents de développement qui travaillent là-dessus aussi, mais dans certains centres de services aussi, le lien entre le SARCA, l'accueil des gens qui arrivent, qui passent de la FGG vers la FGA, vers la FP. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de travailler sur ça ou des choses qu'on peut proposer comme des modèles dans certains centres de services? Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de travailler là-dessus. Au niveau du service d'orientation, bien, tu sais, s'il y a des gens qui ont envie de travailler l'autre sous-comité, désolé, mais je vais vite un peu, au niveau du sous-comité 3 des services d'orientation, est-ce qu'il y a des gens, des conseillers d'orientation qui ont le goût de s'asseoir et de dire, bien, OK, il y a un guide, mettons, de l'autre qui va arriver, bien, avec ce guide-là, comment on va faire connaître nos services d'orientation qui sont par la bande et qui sont intégrés dans la grande vision Sarka, souvent, que l'orientation est une des composantes des Sarka, bien, comment on peut faire mieux connaître ou qu'est-ce qu'on peut faire comme service d'orientation avec notre clientèle en FGA, FP? Ça va, Mélanie, jusqu'à date? Je n'ai pas... Ça va très bien. Il y a deux mains levées, par contre. OK, bien, je vais... Oui, Valérie et Christine, on peut leur laisser la parole et tu pourras poursuivre. Oui. Je me demandais, mettons qu'on est intéressé par plus qu'un sous-comité, est-ce qu'il peut y avoir des, mettons, une fois que je suis dans un, une fois que je suis dans l'autre, comment ça peut fonctionner? Oui, c'est une bonne question. Bien, en fait, oui, là, c'est sûr que ça dépend si les comités vont voir ailleurs, mais c'est sûr que si tu mets ton nom, on verra comment on peut faire pour partager de l'information. Est-ce que dans chacun des comités, on se crée des documents collaboratifs puis toi, tu vas voir l'évolution une fois que tu participes à un, une fois que tu participes à l'autre, tu vas voir l'évolution. C'est sûr que pour toi, ça va demander plus de temps de te tenir au courant de ce qui se fait dans l'un, de ce qui se fait dans l'autre. Mais puis après, Richard, est-ce que ces sous-comités-là sont enregistrés ou pas? Ça, je ne sais pas. On ne sait pas. On n'a pas statué là-dessus. Ça pourrait être enregistré, mais il faudrait que le délégué, disons, du comité, l'enregistre sur son appareil puis il me l'envoie par la suite. Moi, je ferais une banque d'enregistrement. C'est sûr que je ne les montrerais pas comme les après-cours chapitrés parce que ça serait trop d'ouvrage. Mais tu sais, je pourrais avoir, si vous voulez les avoir enregistrés, parce que là, je voyais que Marie se posait la question dans l'avortage puis je pense qu'elle est partie. Mais tu sais, à la limite, on peut les enregistrer brut, le délégué. Ensuite, le délégué me partage ça puis moi, je les mets quelque part. Oui, puis ça pourrait être semi-privé à une place où c'est juste les membres qui se sont inscrits à ce groupe-là qui sont là. Ce n'est pas tout le monde parce que je pense qu'on ne veut pas partager à toute la communauté, sa recorientation, le comité, puis là, tout le monde va écouter tout. Mais tu sais, si vous avez mis votre nom, si mettons, tu as mis ton nom en deux places, bien, tu vas recevoir les deux vidéos peut-être. Fait-tu du sens, Richard? Bien, oui, puis non parce que justement, Stéphanie dit qu'elle aimerait consulter ce qui s'est passé dans les autres. C'est-à-dire que je les mettrais semi-privé juste à vous. Donc, ils ne seraient pas sur YouTube accessibles à tout le monde. Seulement à ceux qui ont le lien, donc vous autres, pour y aller les voir. Je les mettrais sur YouTube parce que ça prend moins de place que les mettre ailleurs. Donc, ça prend zéro espace de mémoire. Donc, ils seraient sur YouTube mais seulement pour ceux qui ont le lien. Et donc, si vous voulez, puis je ferais, disons, un fichier partagé avec tous les liens pour aller les chercher. C'est faisable, oui. Oui, je pense que c'est une bonne idée parce qu'on peut avoir de l'intérêt puis en grand groupe, c'est que ça prenait beaucoup de temps. Mais moi aussi, je suis en faveur qu'on puisse avoir accès à la communauté parce que, en fait, c'est des dossiers qui nous touchent de près ou de loin. Puis, on peut aller écouter certaines discussions peut-être à ce moment-là au choix. Toi, c'est ce que tu proposes aussi, Richard? Ce serait pour la communauté, le lien ou ceux qui le demandent? Oui, je ferais un document avec toutes les, disons, les rencontres, les dates des rencontres. Ce sera un tableau, en fait. Puis, les gens peuvent cliquer. Puis, c'est sûr que ton idée d'avoir un document collaboratif, c'est plus vite si vous voulez aller voir la réponse plus rapidement, qu'est-ce que se taper la rencontre qui peut durer une heure, j'imagine. Oui, effectivement. Il faudra voir les deux. Comment on fait pour les après-cours, le document collaboratif et l'enregistrement. Et là, c'est sûr que la responsabilité d'enregistrer, je le répète, revient au délégué qui, lui, va me le faire parvenir après ou elle. Il y a une autre question ou il y a une autre main levée? Oui, c'était moi, mais j'avais la même question que Valérie, en fait. C'est si j'avais un intérêt pour deux. Puis, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on va instaurer, je pourrais me mettre dans un, mais si un autre sujet m'intéresse, je vais avoir accès à l'enregistrement puis pouvoir aller voir l'information de l'autre qui m'intéressait pour voir ce qui se passe comme discussion. Bon, c'est ce que je comprends. Yes. OK. Mon autre question, je veux juste dire ça, fait que non, vous déléguez, c'est si tu veux être déléguée de ce groupe-là, mais sinon, moi, si je veux juste assister, je me mets dans nombre de membres? Oui, effectivement, on peut, là, c'est le nom des membres. On peut peut-être le nom des membres. Oui, c'est ça, nom des membres. Puis, dans le fond, c'est le responsable, le nom du délégué, c'est le responsable du sous-comité. Mais vous faites deux, là, puis vous êtes co-animés. Dans le fond, nous, ce qu'on souhaitait, c'est sûr que là, il nous reste quatre minutes pour respecter le délai. Là, on ne veut pas, mais si les gens veulent le faire, nous, ce qu'on souhaitait, c'est d'ouvrir les différentes salles et vous auriez pu vous parler en sous-comité pour, justement, nommer le délégué, entre autres. Mais je vois que les gens quittent de toute façon. Moi, je pense qu'on pourrait garder les noms. On voit qu'il y a de l'intérêt pour ces sous-comités-là. Puis, écoutez, on va s'habituer. On va essayer de respecter l'horreur de 11h30, on rentre en sous-comité puis on va parler sur des sujets précis, sur ces sujets-là. Puis les gens qui seront là la prochaine fois, on pourra nommer les sous-comités qui seront à partir de 11h30. Puis les responsables, on pourra peut-être essayer de vous communiquer avec vous avant l'après-cours pour savoir si vous êtes prêts à animer ce parti-là. Oui, on pourrait. Est-ce que je peux proposer quelque chose avant? Oui, vas-y. On peut-il avoir moins de sous-comités puis se dire on travaille sur quatre puis on retravaillera sur quatre plus tard? On va pouvoir être dans plusieurs dans l'année. Oui. Bien, oui. Là, c'est vraiment, c'est pas, moi, on ne voulait pas rien imposer. On voudrait dire est-ce qu'on peut regrouper des choses ensemble? Selon toi, Marie-Ève, on peut-tu regrouper des comités ensemble? Y a-t-il des sujets qu'on peut regrouper? Peut-être. Peut-être. Accueil. Oui, peut-être, mais sans regrouper, on pourrait dire on travaille sur la moitié en début d'année puis l'autre moitié après. Je ne sais pas. On pourrait prendre ceux qui sont plus populaires présentement puis vous les proposer, vous proposez juste quatre, les plus populaires. Bien, moi, je marque, je trouvais que la transition pratique inspirante modèle projet peut facilement est intégrée dans la planification des services fondement des SARCAS. OK. Oui, moi, je suis d'accord. Je ne sais pas, mais même planification des services, ça ressemble à de la PSO. Est-ce que le service d'orientation serait inclus ou ça devient trop un gros mandat? Ça devient trop gros. Moi, pour la planification, en fait, c'est pour m'aider dans mon mandat national, la planification des SARCAS, c'est comment on planifie puis après, les services d'orientation, c'est comme deux choses selon moi, tu sais, est-ce qu'on est capable de s'inspirer d'une PSO, mais vous pouvez faire plus pour les SARCAS, je ne sais pas, quelque chose dans ce sens-là. OK, parce que dans le fond, ça serait peut-être bon d'y mettre les sous-objectifs de chacun des sujets. OK. Comme ça, ça nous préciserait, parce que c'est sûr qu'on peut tous l'interpréter, ça pourrait nous aider à voir l'objectif, OK, est-ce que c'est là-dessus qu'on veut travailler ou pas? OK. Fait que s'il y a des gens responsables qui se mettent responsables, moi, je m'engage à vous appeler puis on pourra peut-être traiter de ça des sous-objectifs, des sous-comités qu'on veut faire. Fait que là, ça sera peut-être plus précis puis quand on va leur présenter à la prochaine après-cours, ça va être plus facile pour les gens de choisir. Est-ce que ça te va, Isabelle, Mélanie? Oui, c'est parfait. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée puis je vois que l'intérêt est là parce qu'il y a beaucoup de noms quand même et puis on peut reprendre ce petit bout-là à la prochaine rencontre parce qu'il y en a beaucoup qui ont déjà quitté. J'ai l'impression qu'il y a encore plus de noms dans les différents dossiers. Parfait. Mais oui, c'est parfait. Je pense que l'intérêt est là en tout cas. En espérant que ça a été constructif pour tous aujourd'hui. Oui, je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis n'hésitez pas, le document collaboratif est toujours disponible. Donc, si vous avez des questions en cours de route d'ici notre prochaine communauté, vous pouvez aller écrire vos commentaires, vos questions et vos suggestions si vous avez justement. On peut faire des regroupements. On peut... Donc, Marie-Ève, c'était une très bonne idée. Dans le fond, c'est vrai. Est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui solitique? Qu'est-ce qui vient chercher l'intérêt de... S'il y a plusieurs membres qui ont de l'intérêt sur deux, trois comités, mais que c'est les mêmes membres. Donc, tout est possible. C'est une communauté pour vous. Donc, je vous dis merci beaucoup. Puis on vous tient au courant aussi par courriel pour la prochaine communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada